Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Fallout. Toujours en direction de Rivet City, la dernière ville où on a vu mon père vivant. Je viens de passer par Galaxy Radio. Et donc me voilà en route. La cité est assez loin, il faut bien le dire. Si je regarde sur la carte, il faut que je longe la côte de Washington. D'ailleurs je vais en profiter pour prendre un peu de bouffe. On a peut-être un steampack, voilà, juste ça. Honnêtement c'est quand même assez mouvementé, cet endroit là. Là, il n'y a personne pour l'instant. Il est là mon chien ? Je ne l'entends plus. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits à voir encore, comme par exemple là-bas le monument. Mais malheureusement, je pense qu'il est préférable que j'avance. Le Let's Play se finit dans quelques jours. J'avais plus ou moins l'intention de le continuer, c'est vrai. Mais avec l'arrivée du Let's Play de Banish, il va falloir... Il va falloir en fait que je l'arrête comme prévu au 28 février. Il n'y a rien là ? Oui. J'ai vraiment pas la possibilité de continuer 6 Let's Play en même temps. Ça prend beaucoup de temps. Un petit calcul pour voir... À 10 épisodes par semaine, 6 Let's Play, ça fait 60 épisodes. 60 épisodes de 20 minutes, même un peu plus souvent. Ça fait beaucoup trop. Là, il y a une barricade. C'est pas bon signe. Je vais me mettre en mode furtif. Ah, il y a un géant là-bas. Un mutant. Je suis trop loin là. J'ai que 5 balles de sniper en plus. Les munitions, ça ne court pas les rues. Les calibre 308 je crois. Putain, il n'y a rien là. Comment je vais faire ? Je ne sais pas s'il ne m'a pas vu là. Merde, il y a une part où s'abriter. J'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux non plus. Elle est où l'entrée au juste là ? Il n'y a pas d'entrée en fait. Oh merde, elle est là. Ouh là, je l'ai bien eu quand même. Fugie sniper, c'est vraiment très bon. C'est bête que je n'ai pas plus de munitions. Alors ça, ce n'est pas du mutant dangereux. C'est du super mutant. Donc ce n'est pas super dangereux. Par contre lui, il a des munitions à perdre. Je prends mon fusil de chasse. Il est où ? Il y en a deux autres là-bas. C'est quoi ce délire ? On va se faire ces deux-là d'abord. Une grenade ! Ça, je l'ai senti passer la grenade. Alors heureusement, c'est du super mutant. Ça va. Je suis quand même passé. Un petit truc quand même. Je ne sais pas si c'était comme ça avant. Il y a peut-être eu un patch. Mon chien fait tout. Un bâton coupé, je m'en fous. Un bâton coupé, ok. Ouais, le problème, c'est que mon chien fait tout. Et il tanque, mais comme une brutasse quoi. J'ai trop loupé là. Je sais qu'il en reste au moins un à l'intérieur. Et du coup, l'intérêt du jeu s'en trouve un peu diminué. Quand vous avez un chien qui tanque tout à votre place et vous, vous êtes derrière à tirer comme un malade. Oh merde, il est là. Ah ça par contre, c'est une brute super mutant. Ça, ça fait beaucoup plus mal. Surtout, quand ça a un canon. Comme ça, là. C'est pareil, il va tirer son bon chien et voilà, c'est fini. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a des grenades. Alors, je vais utiliser un peu mon fusil laser. J'ai fait une crit là. Pareil, il vise mon chien. Et moi, je peux le tuer tranquille. J'ai l'impression que j'ai tout loupé. J'ai l'impression que j'ai tout loupé. Minigun encore. Je ne vais pas pouvoir garder le minigun, je crois. Sauf à le réparer. Ouais, je vais le réparer. C'est parfait. Il y a encore quelqu'un qui me tire dessus. Ah merde, cassé. Missiles. Quatre missiles. Quatre missiles. Deux missiles. Ouais, là, il n'y a rien d'intéressant. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. Le problème, c'est que je ne sais pas d'où ça vient. Quatre missiles. Bizarre, il n'y a plus personne sur la carte. Ah, il est là. Super mutant, donc pas forcément très dangereux. C'est ma mère mère. Non. Allez, c'est parti. Oh, critique. Mais il n'a rien d'intéressant. Oh. Il y a encore quelqu'un qui me tire dessus. Non. J'ai peut-être rêvé. Ah non, j'en entends un crier encore, là. Je ne sais pas où, mais... En attendant, je vais ramasser tout ce qu'il y a, mais bon. Mensonge version congrès. Ça, il faut que je regarde. Ah, oui. Encore un truc à déverrouiller. Ah. C'est ça, vouloir trop se presser. Ça, c'est des munitions pour le minigun. Non. Alors, il y a un mutant qui crie, là. Je ne sais pas où il est. Il faut que je le tue, parce que je ne peux pas parler au mec tant que je ne l'ai pas tué. Bah, il est où ? Il a vraiment l'air... Il n'a vraiment pas l'air d'être là. Ça m'étonnerait qu'il soit aussi loin. Je ne l'aurais pas entendu crier d'aussi loin. Il y en a un là, déjà, mais... Je ne crois pas que c'était lui. Ouais, je commence à être précis au pistolet laser. Ouais, je commence à être précis au pistolet laser. Ah merde, surchargé. Méfiance. Ouais, j'étais obligé de le jeter. Ouh, les autres m'ont vu. Et ils ont l'air agressifs. Je serais tenté de dire qu'ils ont une grenade. Exactement. Oh putain. Deux grenades. Tiens, j'ai mieux. Je vais me faire un petit plaisir. Euh, non, pas le lance-roquette, quand même pas. Le minigun. J'ai 200... J'ai 412 munitions. Vous allez voir, ça ne sert à rien. C'est vraiment une arme merdique à souhait. C'est joli à voir comme ça, mais ça ne fait absolument rien. Et les munitions défilent à une vitesse de folie. Et c'est impossible de vider avec ce machin. Franchement, on a trouvé beaucoup mieux qu'un arme. Il faut voir aussi que j'ai pas beaucoup en stats pour ce qui concerne les armes lourdes. Il faut être honnête. Bâton clouté. Viande. Ok. J'aimerais bien activer la zone, là. Je suis sûr que cette zone, elle a un nom. Ah, voilà. Jefferson Memorial. Je crois qu'on voit Rival City parler d'un porte-avions habité. Ça doit être ça. Du coup, je suis vraiment plus très loin. Il faut juste que j'arrive à parler au mec qui est là-bas. Je sais pas pourquoi je peux pas. Je vais réessayer, là. Ok, je pense que là, je vais pouvoir le parler. Il n'y a vraiment plus personne autour de moi. Putier. C'est bon. Les super-métants ont ligoté le prisonnier afin de le transporter. Les cordes ont mordu ses poignets et il a visiblement terriblement souffert. Laissez le détacher. Dieu. Quelqu'un. Merci beaucoup. Je croyais que j'allais mourir. Tiens, il n'y a pas les voix. Tenez, j'ai réussi à cacher ces réserves pendant qu'ils ne m'attachent. Prenez-les. Non, ce n'est pas moi qui en aurai le plus besoin. A chaque fois que je fais ça et ça augmente mon karma, mais je n'ai vraiment pas de récompense. Tant pis. Je pense que mon karma doit être très élevé. Très bon. Exemplaire je suis. Je ne sais pas jusqu'où on peut monter. Voilà, je suis reparti vers Rivet City. Je suis vraiment tout prêt maintenant. Je pense que je vais pouvoir y arriver avant la fin de la vidéo. Ah, et en même temps, j'ai un petit truc à faire. Il faut que j'aille à Megaton. J'ai réussi la quête qui consistait à descendre en-dessous des 50% de points de vie. Et en même temps... Ah merde, je n'ai pas de membre handicapé. Ça, c'est bête. Recevoir une blessure incapacitante, ouais. Il faudrait que j'ai un membre infirme. Le mieux pour ça, c'est une grenade. Je crois que je vais me faire péter sur une grenade. Il n'y a pas d'autre choix. Vous voulez acheter ? Jetez un coup d'œil. Alors, je suis là pour faire des achats. J'ai tout un assortiment d'engins de mort très variés. Faites votre choix. Je crois que je n'ai pas grand-chose à vendre. Pistolet, je n'en ai pas besoin. Supermass, je garde. Fatman, ok. J'ai pas d'armes à vendre. Pas d'armure à vendre non plus. Radix, ouais. Un Radway. C'est tout, ouais. Peut-être cartouche de cigarette, ouais. 114, je prends. Ça fait toujours plaisir, ta ch... Ce qui me fait penser que j'ai un bouquin à lire. Mensonges version congrès. C'était un discours. Salut. Ok, Rivette City. Je vais directement monter. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Je crois qu'il n'y a rien à voir. Ah, ça va être compliqué de rentrer, de... Ah, peut-être lui parler à lui. Ah non, lui c'est un vagabond. Vous pouvez m'aider. J'ai besoin de vous. Euh... Je n'ai que de l'eau irradiée. Jusqu'ici, je buvais l'eau que je trouvais, mais je ne peux pas. S'il vous plaît. Mais j'en ai plus. Tiens, ben là, il y a un interphone, c'est ça. Bienvenue à Rivette City. Merci d'attendre la mise en place de la passerelle. Ok, donc là on ne l'a peut-être pas entendu parce que ce n'était pas très fort, mais il va mettre en place la passerelle. Je vais rentrer mon arme. J'ai toujours peur de tirer sans le faire exprès. Plus un geste. Dites-moi ce que vous venez faire à Rivette City. Alors... Je cherche le docteur Lee. Ouais. Laissez-moi deviner. Elle ne vous attend pas, mais il est vraiment important que vous alliez la voir tout de suite. J'ai souvent droit à ce genre d'explications et ça ne prend plus. Alors vous allez devoir trouver mieux que ça. Euh... C'est bon, j'ai juste besoin de la voir une minute. Très bien, ne l'ennuyez pas. Son travail lui prend beaucoup de temps. Elle est au labo. Euh... Pourquoi êtes-vous venu vivre sur cette baignoire rouillée ? C'est la ville la plus sûre des terres désolées. Personne ne peut y entrer sans notre accord. Ok, de toute façon, il n'a pas grand-chose à me dire. Donc on va aller parler au docteur Lee. Euh... Ouais, on va y aller maintenant. Vous avez de quoi payer à boire ? J'ai vraiment besoin d'un verre. Merde. Juste ce qui manque à ce trou. Une autre femme. Payez-moi un verre, ou virez votre cul de bouffe d'ici. Ah d'accord. Euh... Je vais lui payer une... C'est jamais ? Vous avez l'air quelqu'un de bien. Elle sera peut-être plus enclin à me parler. C'est bruyant, sombre et ça pue. Mais on y est en sécurité. Pas de super mutants ni de Raiders. Et peut-être que le docteur Lee trouvera le moyen de nous donner de l'eau propre. Ok. Je crois que la faire boire n'était pas la solution. Elle m'a pas beaucoup plus parlé que ça. Euh... Bah je sais pas où aller. Je vais avancer. On va voir ce qu'il y a à faire. Oui mademoiselle. J'ai entendu parler de vous. Vous faites partie des gentils. Il n'y a rien par ici. Ok. Ah. Fermé. Je pense que de toute façon il faut aller vers le Science Lab là. C'est là qu'on va trouver le docteur Lee. Ah. Ça doit être ici. Ouais ça doit être là. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Ok. Il ne parle pas beaucoup. Comment savez-vous qui je suis ? Alors je cherche mon père toujours. Alors je cherche mon père toujours. Alors où est-il ? Votre père n'est plus ici. Et j'aimerais que vous changiez de ton. Où est-il décidément ? Votre père a insisté pour que nous reprenions les travaux sur le projet pureté. J'ai essayé de lui dire qu'il était trop tard pour leur lancer. Comme je m'y attendais, il a refusé de m'écouter. Il m'a dit qu'il prouverait que c'était faisable et est parti vers l'Ancien Labo. Je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Bah où est l'Ancien Labo par exemple ? Il est dans le vieux Jefferson Memorial, au nord-ouest d'ici. N'allez pas à sa recherche. C'était stupide de sa part de vouloir aller là-bas tout seul. Donc le Memorial Jefferson, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pouvez-vous en dire plus ? J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Jusqu'à la mort de votre mère et au départ de votre père. Que voulez-vous savoir d'autre ? Je n'ai jamais connu ma mère. Comment était mon père à l'époque ? Très volontaire, déterminé à changer le monde. Nous l'étions tous à l'époque, je crois. Deux choses comptaient pour lui en fait. Faire aboutir le projet pureté et votre mère. À sa mort, je crois... Je crois qu'il a baissé les bras. Je sais qu'il voulait assurer votre sécurité, mais je crois qu'il voulait aussi s'en aller. Mais il semble qu'il n'a jamais pu oublier le projet. Ça m'a fait un choc de le voir tenter de le relancer après tout ce temps. Comment ma mère est morte ? Que s'est-il passé ? Des complications après la naissance. Personne ne s'y attendait. Nous n'étions pas prêts pour ce genre d'événement. Vous devez comprendre que nous avons fait ce que nous avons pu, avec du matériel de récupération. Nous avons vraiment fait tout notre possible. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui. Eh bien, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Ok, parlons d'autre chose. Je crois pas qu'elle va me dire autre chose. Pouvez-vous m'aider ? Écoutez, je ne veux pas me montrer dur, mais j'ai moi aussi des problèmes. Je n'ai pas assez de moyens pour soutenir les folies de James, ni vos recherches pour leur trouver. Je regrette. Discours 75%. Ah, c'est pas mal. On a une chance. Je suppose que je peux vous donner quelques steampacks. Ce n'est pas grand chose, mais ça devrait vous aider. Oui, c'est pas très intéressant. Parlez-moi de ce projet sur lequel vous avez travaillé avec mon père. Nous l'appelions le projet pureté. Que voulez-vous savoir ? Ben, ce que ça faisait ? Quel était l'intérêt ? Oh, c'était simple. De l'eau pure pour tous. Une idée simple, mais impossible à mettre en œuvre. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Peut-être que si nous avions eu plus de temps, ou du meilleur matériel. Pourquoi avoir cessé de travailler ? Votre arrivée. Enfin, pas seulement vous. Nous avions déjà des tas de problèmes. Mais c'est votre arrivée qui a eu raison de tout. Votre père a décidé que vous aviez plus d'importance que tout ce que nous avions fait. Et il est parti. Il nous a tous abandonnés. Après son départ, la confrérie a décidé que nous ne valions plus la peine d'être aidés. Sans sa protection, il a fallu abandonner le purificateur. Ok. Qu'est-ce que ce labo ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est le labo scientifique de Rivet City. Il a fallu de nombreuses années pour le mettre sur pied. Mais nous y sommes arrivés. Nos travaux sur l'énergie de fusion portable et les hydroponiques donnent de bons résultats, même s'il y a des retards. Comment il a dit ? Rivet City est l'un des derniers refuges de la civilisation. Nous essayons de rebâtir notre société. De rendre le monde vivable de nouveau. Bon. Du coup, il va nous falloir aller à Jefferson. On va faire le tour, mais pour l'instant, évidemment, je vais m'arrêter là. L'épisode est déjà assez long, mais je voulais finir le dialogue, bien sûr. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de ce Let's Play. ... ... ... ... ... ... ...